Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un corrigé portant sur la partie rédigée DTP 7, 8 et 9. Nous devons expliquer dans cet exercice de façon structurée la répartition de l'LLHBS dans le monde. Le document 1 vous indiquait que l'LLHBS était à l'origine, s'il était porté deux fois par un individu, d'une maladie génétique. Cette maladie génétique c'est la drépanocytose et elle se traduit donc par des crises de grande fatigue et au niveau cellulaire par la déformation des globules rouges en forme de fossiles. On vous présentait une autre maladie mais infectieuse cette fois-ci dans le document 2, à savoir donc le paludisme. Vous aviez dans le document 3 une répartition mondiale de l'hémoglobine anormale, forme HBS, dépendant de l'LLHBS, et une répartition mondiale du paludisme. On observait qu'il y avait en fait une corrélation de répartition de ces deux maladies. C'est-à-dire que les endroits où le paludisme est le plus fréquent, comme dans la zone intertropicale pour faire simple, mais plus particulièrement en Afrique, correspondait justement aussi aux zones où dans la population humaine, l'allèle HBS, pourtant à l'origine d'une maladie génétique, était le plus représenté. Le document 4 vous permettait normalement de répondre, puisqu'il permettait de voir que les individus notés AS sur le document, c'est-à-dire qu'il y avait un génotype HBA, HBS, ou bien qu'il y avait la maladie génétique de répanocytose HBS, HBS, développait, donc au cours de l'infection au paludisme, à cause du parasite plasmodium, développait beaucoup moins de parasites. Et très logiquement, et comme indiqué sur le document, moins on a développé de parasites dans le sang, et moins on est malade du paludisme. Maintenant, à l'aide de la lecture expliquée que je vous ai faite dans cette vidéo des différents documents, et des connaissances de votre cours sur les forces évolutives, vous avez la possibilité de reconstituer le corrigé dans l'item qui va suivre. Ceux qui me ramèneront ce corrigé recopié dans les 15 jours bénéficieront d'un point supplémentaire sur leur note décrite.